Bonjour à tous, donc voilà l'Algérie a réussi à battre la Colombie et j'avais dit dans ma dernière vidéo que l'Algérie avait tout à fait les armes pour le faire donc franchement cette victoire me surprend pas du tout par contre je vais pas vous mentir le résultat m'a vraiment surpris autant avant ce match je voyais vraiment l'Algérie battre la Colombie mais de là elle leur infligeait une correction 3-0 franchement c'était largement au-dessus de mes attentes surtout que comme j'ai pas vu le match en direct j'ai appris le résultat avant même de voir le match donc j'avais hâte de voir la rencontre pour voir comment les hommes de Belmedia avaient réussi à faire cet exploit donc dans cette vidéo je vais vous donner les 5 raisons qui ont fait que l'Algérie a réussi à taper cette Colombie sur un score sans appel de 3 buts à 0, c'est parti la première raison elle a un nom, c'est Riyad Mahrez pour moi depuis la coupe d'Afrique le joueur de City a vraiment franchi un cap déjà on l'a vu en club où il fait un très bon début de saison la preuve c'est qu'il a déjà 3 passes décisées au championnat alors que l'année passée sur toute la saison il en a délivré 4 donc franchement on a vraiment l'impression que ce titre de champion d'Afrique lui a vraiment fait prendre une plus grande dimension et on l'a vu sur ce match face à la Colombie ce que je vais dire ça a peut-être en choqué certains mais sur ce match je l'ai trouvé meilleur que sur l'ensemble de cette canne ici face à la Colombie il a vraiment réussi tout ce qu'il a entrepris déjà il s'est offert un magnifique doublé sur ses 2 seules frappes en sachant que c'était vraiment 2 buts de grande classe mais là où j'ai trouvé qu'il avait vraiment progressé c'est dans son placement sans ballon d'ailleurs plusieurs fois ça lui a permis de récupérer des ballons très haut sans forcément exercer un pressing intense mais juste en étant bien placé d'ailleurs c'est sur une de ses récupérations qui fait sa passe décisive à Buneja j'ai envie de dire que s'il avait pas eu sa perte de balle dangereuse dans l'axe en début de première mi-temps il aurait fait un match vraiment très proche de la perfection la deuxième raison qui a permis à l'Algérie de s'imposer sur un score aussi large faut être réaliste il faut s'éliminer aussi le fait que la Colombie a pas aligné son équipe type on savait déjà que Rames et Falcao étaient pas convoqués parce que le sélectionneur colombien les a laissés se consacrer à leur club pour ce mois d'octobre mais après on a constaté aussi que Zapata était forfait pour ce match et j'avais bien insisté sur mon analyse d'avant au match que c'était vraiment l'homme fort de l'attaque colombienne mais s'il y a vraiment l'absence d'un joueur qui a facilité les choses aux Algériens c'est celle de Yirimina là aussi j'avais dit dans la dernière vidéo que quand le joueur d'Everton était aligné dans cette charnière centrale aux côtés de Sanchez la Colombie ne perdait jamais et en plus ce même joueur qui a été le meilleur buteur des Caféteros en coupe du monde il apporte aussi beaucoup de danger offensivement sur les coups de pied arrêtés c'est vrai que les Colombiens ont vraiment joué avec une équipe B voire même une équipe C en deuxième mi-temps avec la sortie de Quadrado et Muriel et après ça retire en rien l'exploit réalisé par les Fenech parce que c'est vrai que je pense que si la Colombie avait son équipe type je pense pas que l'Algérie aurait pu gagner sur un score aussi large mais les Algériens auraient quand même été tout à fait capables de gagner la troisième raison de cette victoire je pense que c'est la très bonne gestion de Quadrado qui était le plus gros danger colombien autant du côté gauche colombien Muriel a été inexistant en 1 contre 1 face à Attal mais de l'autre côté Quadrado a été beaucoup plus percutant et l'aurait pu faire très mal aux Algériens mais la tactique qui a été mise en place par Belmendi elle a complètement neutralisé le joueur de la Juve tout le monde sait qu'en 1 contre 1 Ben Sébéni se serait fait manger par Quadrado donc en perte de balle Belayli jouait très bas pour garder le Colombien toujours en infériorité numérique par contre quand la Colombie jouait avec des longs ballons dans le dos de la défense notamment avec Jefferson Lerma qui a fait un très bon match quand c'était du côté gauche il n'y avait aucun problème avec Attal avec sa vitesse par contre Ben Sébéni s'est fait surprendre 2-3 fois avec les appels de Quadrado du coup comme on savait tous que c'est ce qu'il allait arriver et Ben Lamerie le premier il a anticipé plusieurs fois en assurant la couverture ensuite pour gagner ce match comme tous les matchs de la dernière coupe d'Afrique l'Algérie a fait preuve d'une grande combativité d'ailleurs c'était un match où il y avait quand même pas mal de fautes pour un match amical en sachant qu'en moyenne dans une rencontre amicale on trouve un total de 24 fautes à titre d'exemple le match amical Brésil-Nigéria il n'a pas dépassé les 14 fautes mais dans ce match on en a comptabilisé 29 ce qui est énorme pour un match amical d'ailleurs cette combativité c'est vraiment ce qui fait la force de cette équipe d'Algérie pour moi ça fait tellement partie de leur identité que j'ai l'impression qu'à chaque match des Algériens il y a minimum un joueur qui se retrouve avec un bandage tellement que tu vois du sang quand l'Algérie joue et à un moment donné ils vont être obligés de mettre un logo interdit au moins de 12 ans pendant leur match c'est pas possible enfin pour les cinquièmes et derniers points je vais insister sur une chose si l'Algérie a pas encaissé le but dans ce match c'est pas juste grâce à leur combativité on est d'accord ce qui a vraiment permis aux Algériens de garder le zéro c'est cette organisation défensive qu'on a l'habitude de voir avec eux celle qui leur permet vraiment de gérer le résultat malgré qu'ils peuvent avoir des longs au moment de temps faible ou ce qu'ils se font dominer et ça on l'a bien vu dans le premier quart d'heure de chaque mi-temps malgré que les cafétéros avaient le pied sur le ballon la bonne organisation défensive des Algériens les a complètement empêchés de se créer des occasions quand ils avaient pas la balle les Fenech passaient d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 et chacun avait un rôle important dans ce schéma défensif ce soit Bouneja, Marez ou Fegouli qui étaient vraiment très actifs dans le pressing ou encore Benacer et Guedjura qui coupaient les angles de passe Belayli qui apportait le surnom défensif avec Ben Sebaini Atal qui gérait la fermeture de l'intervalle et qui protégeait son côté droit Aissa Mendy qui était au marquage et enfin comme j'ai dit précédemment Benlamri dans un rôle de libéraux et quand tu rajoutes Assam Bolhi qui a été très attentif sur les frappes lointaines des Colombiens c'est tout à fait normal que l'Algérie a pas encaissé dans ce match donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous rappelle que samedi il y a Maroc-Algérie pour les éliminatoires du Chan et je compte sûrement faire une vidéo là-dessus donc abonnez-vous parce qu'il faudrait surtout pas la rater abonnez-vous